Au sein de la famille, elle est souvent la plus impopulaire. Elle est sournoise. Elle m'a dit que je lui avais volé son fils, en fait. La belle-mère, un personnage qui prend parfois beaucoup trop de place. Elle était concierge. Bon, après, j'ai reconnu que ça lui allait très bien comme métier, mais bon. Elle me disait plusieurs fois que j'étais pas la belle-fille idéale. La belle-mère nous a proposé de venir emménager chez eux. On avait pas la même perception du rangement. Il y avait des conflits. Là, ça a été le krach, quoi. Mais comment réagir quand ces belles-mères dépassent vraiment les bornes ? On a failli se séparer plusieurs fois. Le sujet des disputes récurrentes, c'était sa mère. Ça arrivait que pour pas aller plus loin non plus, j'ai claqué la porte violemment. Je partais. Je partais chez des amis parce que j'avais besoin de prendre l'air. Notre psychologue et nos invités vous donneront tous leurs conseils. Il n'y a pas de belle-mère parfaite, il n'y a pas de belle-suit parfaite non plus. Vous ne changerez pas votre belle-mère, c'est à vous de changer vis-à-vis de vous. Il faut la flatter, vous lui dire merci. Vous l'avez laissé, vous Yvonne, tout ça ? Elle est étouffée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada I went back to your love and I felt So many wrongs That I wasted on you by the crowd And I called You called me and I whispered your name I went home I went home You step back to the pages I wrote